Bonjour, c'est PlatypusGeek, je vous retrouve ici pour ma toute première vidéo que je fais sur Skylanders The Spiros Adventure. Vidéo qui a pour but de vous donner les solutions pour trouver les différents objets des différents niveaux. Donc là pour le moment je vais faire le niveau 1 que j'ai préparé à l'avance pour pouvoir passer facilement tous les différents blablas du jeu. Donc on est parti pour les îles brisées. Donc on voit que j'ai fini les niveaux et qu'au niveau des autres progressions je n'ai pas les étoiles. Pour faire ces vidéos j'ai choisi de prendre un personnage rapide pour éviter que les vidéos traînent sur 30 minutes. Donc voilà, personnage au niveau 10, Jill Grunt avec l'option d'évolution du canon à eau en fait, qui devient illimité en fait en utilisation. Pourquoi faire ces vidéos ? Tout simplement parce que le jeu est simple, donc à la limite pourquoi faire des vidéos c'est une question. Sauf que pour les différents objectifs il y en a un qui est donc de trouver tous les objets cachés des niveaux et certains sont assez bien cachés. Par exemple pour ce premier niveau en fait j'ai pas mal galéré pour trouver l'objet caché, l'objet merveilleux. J'avais trouvé tous les coffres, les chapeaux et autres. Je vais vous montrer un peu les objectifs. Voilà, donc bon bah la trouver toutes les zones c'est parce que justement je ne suis pas allé dans toutes les zones pour ne pas trouver les objets en préparant la vidéo. Donc gemme, chapeau, coffre, tablette j'avais trouvé, il me manquait le trésor légendaire. Le trésor légendaire qui, bah il faut penser à faire certaines choses. Moi j'y avais pas pensé, bon peut-être que certains me diront que celui-là ils l'ont trouvé du premier coup et va tant mieux pour eux. Moi c'est vrai que j'ai galéré. Après il y en a d'autres, un au deuxième niveau, idem où j'ai pas mal galéré. Et au final, c'est les deux seuls qui m'ont vraiment embêté. Donc voilà. Donc dans cette maison en fait se cache ce fameux objet merveilleux. Comment arriver à rentrer dans la maison ? Tout simplement en ne rentrant pas dans la maison et en la détruisant. Une fois que vous avez ouvert le portail, vous revenez sur le premier canon. Voilà, je vais le mettre derrière pour qu'on puisse voir. Et en tirant, la maison est détruite et l'objet apparaît. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, le fameux objet merveilleux. Donc ces objets en plus ne servent à rien dans le jeu. En tout cas les trésors légendaires ne servent vraiment à rien. Les chapeaux ça booste un peu les stats même si j'ai pas trouvé ça utile. On n'en a pas encore trouvé ici. Les coffres au trésor comme j'ai trouvé tout à l'heure bien sûr ça fait de l'argent. Donc on va booster les personnages en achetant des nouveaux pouvoirs. Et les tablettes ça rajoute des petits éléments sur le background du jeu. C'est sympa, ça se n'est pas. C'est un petit élément pas désagréable. Donc voilà. Les chapeaux je trouve pas très utiles. Certains vont bien à certains persos. Ils souhaitent. Les persos je ne les mets pas. On va faire regarder les persos au naturel. Donc voilà, une des fameuses premières portes élémentaires. On nous expliquera plus tard dans le niveau comment s'en servir. C'est pas compliqué, un symbole de l'élément. On se met devant avec un Skylanders de l'élément. Et on n'en parlera plus. Donc là on a un premier cadeau. Souvent les cadeaux, c'est les coffres. Les coffres, les chapeaux. Tout simplement. Là, la fameuse gemme d'âme. C'est celle de Chop Chop, un personnage de la mort. Voilà. Qui nous permet de voir une vidéo. La vidéo de présentation du personnage. Voilà. Le chapeau. Chapeau qu'on a pu voir sur un des PNJ juste avant dans le niveau. C'est assez marrant. Parce que je n'ai pas fait spécialement attention. Mais à mon avis, en faisant bien attention aux différents personnages croisés dans le jeu, c'est pas impossible qu'on puisse voir tous les chapeaux du jeu. C'est rigolo du coup. Je vais reprendre le personnage rapide que j'avais pris au début. Pour aller un poil plus vite. Une fois qu'on a eu l'idée de pousser la torpue jusqu'ici. et de péter la maison en réutilisant le premier canon. Les autres sont très simples à trouver. On va finir le niveau rapidement. Alors là, il y a un petit combat où les monstres ne spawnent pas forcément rapidement. En parlant des monstres, un petit truc. Si vous voulez réussir les objectifs justement de tuer tous les monstres, une chose qu'il faut penser à faire, c'est revenir en arrière régulièrement dans les zones. Des fois, il y a certains monstres qui spawnent après qu'on ait fait le ménage en fait. Donc, j'ai vu sur certains forums des gens demander des conseils pour justement trouver, enfin, réussir ses objectifs. J'ai rien d'autre à vous. Il n'y a pas vraiment de conseils à donner. pas de faire bien toutes les zones. Et puis, pas hésiter à revenir en arrière. Surtout si à un moment donné, vous voyez que ça va être un point de non-retour dans le niveau. Faites un petit tour de nouveau en arrière pour vérifier s'il n'y a pas un monstre ou deux qui traîne. parce que c'est la seule façon de s'assurer de les avoir tous tués en fait. Et bien sûr, pour les objectifs de vitesse, un personnage comme Jill Grunt ou comme Teraphine qui a son pouvoir confuissement, je l'utiliserai je pense sur d'autres vidéos, qui vont très vite. Du coup, c'est super rapide pour finir les levels avec eux. Donc là, du coup, il me manque plus que l'objet caché au niveau de la tech. Donc le premier niveau, normalement, on peut le faire avec le jeu de base. Il n'y a aucun souci. C'est les trois éléments de base. Spiro, Jill Grunt avec l'eau. Et du coup, pour la tech, on a Trigger Happy. Là, j'ai choisi de prendre Drill Sergent. qui était une exclu game pendant un moment et qui ne m'est plus puisqu'il est sorti il y a à peu près une semaine. Du coup, je l'ai en double puisqu'il n'a été revendu qu'en boîte de trois en fait partout. Donc j'ai acheté la boîte de trois pour avoir les autres. Je l'avais acheté au game. Je suis un peu un psychopop de la collection. Ça, ça peut faire aussi un personnage rapide avec ses boosts. Par exemple, là. C'est vrai que ce n'est pas le berceau que j'utilise le plus souvent. Donc j'avais envie de le reprendre. Et voilà le dernier coffre. Ne pas oublier de prendre la clé avant de sortir. Et voilà, on a fini le premier niveau. On vérifie qu'on a bien tout. J'aurais pu même vérifier avant. Et voilà. Et du coup, vu que j'avais fait le chrono en faisant une première fois de niveau, du coup, niveau complété à 100%. Voilà. Donc je vous retrouve prochainement pour le deuxième niveau. A bientôt. A bientôt.